Bonjour, excusez-nous, on s'installe doucement, on sort nos antisèches. Bonjour, excusez-moi. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cette rencontre organisée par Le Monde et en particulier par Le Monde des Livres dans le cadre des rendez-vous de l'histoire dont nous sommes très heureux d'être partenaires. Vous m'entendez bien, ça va ? On a intitulé ce débat qui sont les rebellocrates et on a convié quatre intervenants. Pour l'instant, il y en a seulement trois. Le philosophe Marcel Gauchet, la journaliste Elisabeth Lévy, l'historien Nicolas Offenstadt, que je remercie tous les trois d'être là. Emery Caron, pour le moment, est apparemment perdu sur une autoroute dans sa voiture. J'espère qu'il nous rejoindra. Qui sont les rebellocrates ? Le terme même de rebellocrate renvoie à quelqu'un de très précis. D'ailleurs, Elisabeth Lévy a apporté un de ses livres. L'essayiste Philippe Muret, qui est mort en 2006 et qui, au tournant du siècle, décrivait notre société comme une société désertée par l'esprit critique, qui se complaît ou qui se complaisait dans une forme de bien-pensance ou de bonne conscience démocratique. Et où, disait-il, chacune et chacun et même tous les conformistes ensemble se décrivaient comme des rebelles. Alors, je voulais citer quelques lignes de Philippe Muret, puisque c'est lui qui parle de rebellocrate. C'est les mutins de panurge. Alors, force d'occupation du centre, disait Philippe Muret, 15 ans plus tard, certains considèrent que les rebellocrates, les conformistes qui se font passer pour des rebelles, ne sont plus des forces d'occupation du centre, mais plutôt des forces combattantes de la réaction. Parmi ceux-là, d'ailleurs, il y a, et je pense qu'il faut tout de suite en dire un mot, tous ceux qui, Marcel Gauchet, se sont étonnés, voire indignés qu'on vous confie la conférence inaugurale des Rendez-vous de l'Histoire, qui aura lieu ce soir. Et nous, on a eu un petit débat avec eux, notamment on a un peu polémiqué avec eux sur Twitter, notamment avec Geoffroy de Lagannerie et Édouard Louis, que nous connaissons bien, en leur disant qu'on trouvait que l'angle d'attaque n'était pas totalement pertinent, dans le sens où leurs propos avaient l'air d'impliquer que pour parler de la rébellion, il fallait non seulement être rebelle, mais être un progressiste, comme s'il n'y avait de rébellion authentique qu'une rébellion qui se réclamerait du progressisme, des droits de l'homme, du féminisme, de l'antiracisme, etc. Or, comme l'a très bien rappelé Sophie Vanich, qui est une historienne spécialiste de la Révolution française, et à laquelle nous avons demandé de faire la une du monde des livres pour le supplément spécial que nous publions à l'occasion des rendez-vous de l'Histoire, le mot « rebelle » lui-même, en fait, au moment de la Révolution française notamment, a tout de suite une connotation qui n'a rien de progressiste, qui est plutôt, au contraire, contre-révolutionnaire. Donc, le passé en témoigne, l'actualité en témoigne également de plus en plus. On peut être rebelle et réactionnaire, et d'ailleurs, de façon de plus en plus hégémonique. Vous-même, Elisabeth Lévy, je vais vous donner la parole tout de suite, dans un article que vous avez publié en défense de Marcel Gauchet dans les colonnes du Point, où vous intervenez... Gauchet n'a pas besoin d'être défendu, c'était en critique, c'était plutôt... Oui, oui, vous allez nous le dire tout de suite, voilà, et vous prendrez un micro pour vous exprimer. Voilà, c'était en critique de ces détracteurs, donc quand même vaguement en défense de Marcel Gauchet. Vous expliquiez que ces détracteurs étaient de plus en plus minoritaires dans notre société, et vous aviez ces lignes assez emblématiques, il faut vous y faire, mes agneaux, ce n'est pas Gauchet qui est réactionnaire, c'est la réalité. C'est-à-dire que, comme si pour vous, maintenant, et ça a changé quand même au fil des années, cette rébellion, qui n'a rien de progressiste, ou qui ne se réclame pas toujours du progressisme, non seulement était devenue quelque chose comme majoritaire, donc plus du tout proscrite ou victime d'une forme d'omerta, non seulement est devenue majoritaire, mais serait portée par les choses elles-mêmes, qui elles-mêmes, donc, la réalité en tant que telle, serait devenue réactionnaire, Elisabeth Lévy. Je suis un peu perdue dans la vraie rébellion et la fausse rébellion. Moi, je voudrais quand même rappeler ce qui s'est passé avant que nous soyons ici dans cette salle. Et j'interpelle un peu le journaliste à ce sujet, parce que de quoi s'agit-il ? Je veux dire, on a absolument le droit de contester la pensée de Marcel Gauchet comme de quiconque. Moi, je ne suis pas sûre qu'on ait le droit de proférer, un, des accusations qui ne sont référées à aucune, aucune citation. Et quand même, j'apprends dans le monde d'hier que Marcel Gauchet, pour avoir observé ces phénomènes, est un défenseur de l'ordre moral. Il a observé la fin, en fait, de l'ordre moral et le désenchantement du monde, bien sûr, vous le savez. Et donc, pour être ça, pour être un observateur critique de la démocratie, et, excusez-moi, la démocratie sans critique, ce n'est plus la démocratie, Marcel Gauchet, on nous dit, on nous assène dans cet article, qu'il est défenseur de l'ordre moral, de théorie réactionnaire. Et pardonnez-moi, Marcel, j'ai oublié la... Mais enfin bon, c'est-à-dire, si vous voulez... Moi, je suis d'accord pour le débat à la loyale, argument contre argument. Et les auteurs de cet article inénarrable, si vous voulez, qui illustrent parfaitement, et je viens tout de suite à votre thème, pardonnez-moi, profèrent non seulement des accusations, car ils n'ont pas lu, car le rebelle ne lit pas, il voit une tête qui dépasse, de Zemmour à Finkielkraut, tout le monde pense pareil. Je veux dire, et ça se résume en trois mots, homophobe, réactionnaire, islamophobe, raciste et réac. Voilà. Donc, si vous voulez, on ne va pas faire de détails, on ne va pas faire des personnalités, et on nous dit que Marcel Gauchet défend donc l'ordre moral, la conformité. Il demande la conformité à l'ordre moral. Alors là, si vous voulez, ce n'est plus la question du débat qui est en jeu, c'est la question de, est-ce que la calomnie maintenant a droit de citer dans un journal ? On nous parle en titre du coup de force de Marcel Gauchet. Je connais Marcel Gauchet, il faut le supplier pour avoir une interview, et je crois savoir qu'il ne s'est pas laissé convaincre facilement de donner cette conférence. Que lit-on le coup de force de Marcel Gauchet ? C'est intéressant parce que vous m'avez dit tout à l'heure, non, non, ce n'est pas du tout en défense de Marcel Gauchet, mon papier. Là, vous avez l'air d'avoir un propos qui vous n'a l'air de parler que en défense de Marcel Gauchet. Alors je vous ai posé une question très précise, Elisabeth Lévy, laquelle vous ne lisez pas de ne pas répondre. Non mais écoutez, excusez-moi, on est en plein dans le sujet. Alors moi, je vais vous dire, vous avez cité Philippe Muray, et je m'arrête un instant sur cette formule, les mutins de panurge. Parce que d'abord, je ne comprends même pas qu'on soit en train de se bagarrer. Moi, je ne veux pas le macaron de rebelle. Donc tout d'un coup, cette querelle lancée au cœur de l'été, c'est nous les vrais rebelles. Lui, il n'est pas rebelle, il n'a pas le droit de parler. Le rebelle, un, si vous voulez, qui est en général un amoureux de la différence et de la tolérance, ne supporte pas que les gens avec qui il n'est pas d'accord aient la parole. Nous ne débattrons pas avec lui, nous boycotterons. Voilà ce qu'est le rebelle d'aujourd'hui. Deuxièmement, il est au pouvoir. Et bien sûr, ça n'est pas une question de nombre. C'est là, si vous voulez, vous pouvez avoir la majorité de l'opinion avec lui. En gros, la rebellitude, la rébellion aujourd'hui, c'est ce qui reste de la révolution à l'âge de Canal+. Voilà. Et c'est devenu un espèce de mantra où on voit des gens, tous les samedis soirs, à des heures de grande écoute, se plaindre que parfois, il y en ait d'autres qui parlent. Et vous avez parlé, je crois, c'est à l'instant ou dans un de vos papiers, de l'omniprésence des prétendus réactionnaires, qui ne sont évidemment pas réactionnaires. Il se trouve que, par exemple, moi, si vous voulez, pour vous donner un exemple très simple, je trouve ça formidable qu'avec la contraception et l'interruption de grossesse, on ait arraché, en quelque sorte, la sexualité à la reproduction. Pour autant, je peux concevoir qu'on pense différemment, mais je ne suis pas enthousiaste à l'idée, si vous voulez, qu'on puisse faire de la reproduction, qu'on puisse faire l'inverse, qu'on puisse, comment dire, rendre la reproduction totalement autonome de la sexualité. C'est un droit de penser ça, ça ne devrait pas me valoir, si vous voulez, d'être catalogué avec dix personnes, car le rebelle fait des listes, et il fait toujours la même. Alors, il y a Zemmour, Lévy, Riouffol pour les médias, après, il y a, selon les listes, gaucher ou pas, Muray, Finkielkraut. Très bien, merci. Non, mais, écoutez, d'accord, pardon. Vous êtes trois. Vous avez raison, pardon, pardon. Merci beaucoup, les autres annonces et pour votre enthousiasme. Non, là, voilà. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez... Non, mais pas du tout, on vous connaît. C'est le jeu. Mais vous avez commencé par dire, les rebelles ne lisent pas. Vous, non seulement, vous ne lisez pas, mais vous n'entendez rien. Parce que vous m'avez dit, je ne sais plus si vous l'avez dit à l'instant ou dans un de vos papiers, ce qui était intéressant. Oui, d'accord, mais vous avez dit, je ne sais plus si vous venez de le dire ou si vous l'avez écrit, etc. Et par ailleurs, dans l'article dont on pense ce qu'on veut, qui est paru hier, donc, il faut citer leur nom, c'est une pétition, enfin, c'est un texte collectif qui est paru, donc, c'est une page débat dans les colonnes du Monde menée notamment par Ludivine Bantini et Michel Riosarcé, donc par des historiens. En fait, on peut penser ce qu'on veut, mais ils citent des propos et des pages très précises. Donc, apparemment, vous leur reprochez de ne pas lire, mais vous n'avez même pas pris le soin ou le temps de lire cet article qui doit faire 6000 signes. Mais c'est vrai que c'est assez long. Nicolas Offenstadt, allez-y. Nicolas Offenstadt, à vous. Vous qui aimez les notes, les citations précises, et qui est un savon. Ben, justement, il y a... Non, 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 non. Marcel Gaucher, enjoint la conformité, ce qui, à ses yeux, va de soi, la hiérarchie, l'ordre moral, la tradition. Non, il n'y a pas de citation. Si on pouvait laisser les micros toujours ouverts de tout le monde, ce serait pas mal, parce qu'on a du mal à... Voilà. Nicolas Offenstadt. Je ne sais pas à quelle approximation répondre en premier, parce que vous en avez donné tellement si peu de temps que pour essayer d'être un peu précis, ça va être très difficile. D'abord, vous... Si vous ne me laissez pas parler, je m'en vais. Parce que si vous faites votre cinéma, là, vous êtes à Blois, il y a des historiens, on a des méthodes de travail, donc on n'est pas dans le cinéma. On va essayer de discuter, si vous voulez bien. Donc si vous parlez tout le temps, si vous parlez tout le temps, on arrête le débat tout de suite. Vous détestez de toute façon écouter les gens des sciences sociales, puisque ce sont des gens qui essayent de raisonner tranquillement sur un certain nombre d'acquis. Alors évidemment, on ne peut pas pérorer sans avoir d'abord un peu réfléchi. Donc... À le niveau d'argumentation, on est haut, là. Oui, ben oui. Donc il n'y a que vous qui pensez, en gros. Vous voyez, vous ne me laissez toujours pas parler. C'est bien réussi. Vous continuez à me parler. D'abord, je voudrais répondre sur le premier aspect sur cet article. Contre le coup de force de Marcel Gaucher. Jean-Bien de Beaume l'a dit, mais c'est un article qui est pétri de citations, qui est pétri de références, et qui s'appuie sur un autre article qui a énormément circulé de Ludivine Bantini, publié sur Mediapart, avec des citations qui sont peut-être discutables dans la manière dont on a envie de les interpréter, mais qui sont, au contraire, le travail fait par des gens qui sont tous des historiens habitués des textes. Donc vous pouvez entrer en désaccord avec leurs interprétations, mais vous n'avez pas le droit de traiter cet article pour ce qui n'est pas. C'est un article argumenté. C'est un article pétri de références, avec des dates, avec des citations. Donc on peut le discuter, si vous voulez bien. Mais vous ne pouvez pas envoyer les choses comme ça, comme si elles n'existaient pas. Ce sont tous des praticiens de la citation. Donc ce qu'ils disent de Marcel Gaucher est argumenté. Il parle effectivement d'une conformité à un ordre dominant. On peut discuter, si vous voulez, de ce point de vue-là, avec lui et avec vous, qui appuyez sur des travaux, sur des réflexions et sur des lectures. Et donc il y a une interprétation de Marcel Gaucher comme effectivement défendant l'ordre libéral et conservateur d'aujourd'hui. Et cette citation et cette interprétation, elles sont argumentées. Donc vous ne pouvez pas l'évacuer. Ce sont des gens qui savent travailler tout autant que vous. Premier élément sur cet aspect-là. Deuxième élément sur la question du rebelle qui nous occupe. Je suis en désaccord avec votre manière de poser le problème d'emblée, puisque, comme souvent, vous essentialisez les choses, c'est-à-dire que vous parlez du rebelle. Il n'y a pas le rebelle, justement. C'est ce qui permet d'avoir des grandes généralités. Il y a plusieurs formes de rébellion. Il y en a qui sont extrêmement difficiles dans notre société. Il y en a qui demandent la résistance à l'ordre établi. Et cette rébellion qui forme de résistance à l'ordre établi, c'est-à-dire de ne pas accepter un certain nombre de choses qui sont des étangs-là, sont des véritables rebellions en plusieurs formes. Ça peut être, par exemple, ceux qui empêchent les expulsions de jeunes écoliers RESF. C'est une forme de rébellion à l'ordre établi qui n'est pas si facile, qui est compliquée, qui est à la limite de la loi. Et donc, il y a des tas de formes de rébellions qui sont parfois compliquées, parfois plus faciles. Et donc, vous ne pouvez pas commencer en disant le rebelle, les rebelles, pour tout de suite s'en moquer. Quant à leur pouvoir, le pouvoir médiatique, c'est extraordinaire, ce jeu que vous avez, effectivement, d'occuper un espace médiatique considérable, de ne jamais l'assumer. Et ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Après tout, vous avez un espace médiatique considérable, tous les gens qui défendent les idées qui sont les vôtres ou proches des vôtres. Et alors, vous ne cessez de mettre en cause cet espace médiatique. Alors, je trouve ça extraordinaire d'avoir autant de pouvoir, autant de paroles et de le refuser. Alors, évidemment, c'est efficace sur le plan de la rébellion, mais c'est faux sur le plan factuel. Alors, Marcel Gauchet, vous écoutez tout ça dans une forme de retrait. J'ai peine à croire qu'on parle de moi. Quand Elisabeth Lévy intervient, vous voulez dire ? Non, non. Et quand Nicolas Offenstatt parle, encore plus. J'aimerais d'ailleurs vous poser une question de rédacteur du Monde. Que signifie, à votre avis, je vais poser ensuite une question à Nicolas Offenstatt ? Que signifie, à votre avis, la formule contre le coup de force de Marcel Gauchet ? Où est le coup de force ? Il y a pour moi un profond mystère dans cette formule. Me suis-je impatronisé, inaugurateur de ces entretiens, en arrivant avec mes gardes armés ? Ou m'a-t-on demandé, et innocemment, après avoir beaucoup hésité, je dois dire, parce que j'ai vraiment autre chose à faire, j'ai accepté. Où est mon coup de force ? Voilà une question... C'est surréaliste pour moi de parler dans ce langage. Et ma deuxième question est pour Nicolas Offenstatt. Vous souscrivez au terme de cet article, Nicolas Offenstatt ? Vous avez signé d'ailleurs l'appel des... Non, je n'ai pas signé l'appel, mais je souscris à la ligne générale de l'article du Monde. Le détail, je ne l'ai pas écrit, donc je ne peux pas, évidemment, souscrire à chaque mot, mais sur ce qui est défendu, j'y souscris tout à fait. Alors j'ajoute une question. Avez-vous lu une ligne de moi en dehors des journaux où il m'arrive ? Avez-vous lu un livre de moi en entier ? Bravo, Nicolas. Bonne question. Je ne vais pas rentrer dans cette querelle scolaire pour vous dire tout ce que j'ai lu. Bravo. Non, je ne vais pas rentrer, effectivement, dans une querelle de qui a fait quoi, simplement, puisque la question qui se pose n'est pas uniquement votre pensée, sur laquelle, effectivement, je ne suis pas un spécialiste du tout de votre pensée, je ne veux pas la discuter, puisque je ne suis pas philosophe. Par contre, ce qui m'intéresse ici, et c'est notre débat, c'est les implications politiques, autant d'individus, vos prises de position publique. Je ne suis pas là pour discuter et vos prises de position publique, y compris un certain nombre d'œuvres de vous que j'ai lues, mais je ne veux pas le justifier là-dessus. La question qui se pose, c'est sur les implications politiques de votre pensée. Entendons-nous bien. Donc, on n'est pas là pour débattre de votre pensée, on est là pour les enjeux qui sont très précis, c'est-à-dire ceux que vous défendez quand vous défendez un regard sur l'espace public et sur la société contemporaine. Alors, précisons, laissons mes livres de côté, j'avais l'impression, puisqu'il était bataille de citations, que c'était d'eux qu'il s'agissait. Parlons de mes prises de position publiques. Où sont les prises de position qui ratifieraient ce qui est expliqué dans cet article ? Je les cherche en vain. J'ai dû préciser, j'ai dû préciser, parce que c'était une rumeur récurrente qui tournait autour de ces appels, que, grâce au monde, que, à titre personnel, non seulement j'étais favorable au mariage homosexuel, mais que, comme j'avais eu, d'ailleurs, de façon semi-publique, dans le cadre, par exemple, du séminaire de psychanalystes avec lesquels il m'arrive de travailler, j'ai été le prosélite du mariage homosexuel. Où ai-je dit que j'étais contre ? Où ai-je tenu, pris une position qui peut être assimilée à une position sexiste ? Où ai-je tenu un mot pouvant laisser penser que je partage une quelconque homophobie ? Alors, là, nous sommes sur des points historiques, des points de fait. Où sont ces documents ? Où sont ces éléments ? Je ne les vois nulle part. Et, Nicolas Offenstatt, vous êtes un bon historien, je vous ai lu. Je peux vous le dire, moi, je vous ai lu. Vous, vous ne m'avez pas lu. C'est une grande différence entre nous. Non, non, je vous dis que je ne vous répondrai pas sur le registre, mais sur le son. Non, 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 mais d'accord. Mais alors, laissez-moi vous dire que le béabat de ce que vous expliquez tous les jours à vos étudiants, c'est qu'on peut lire un texte de mille manières et que le métier de philologue ne s'apprend pas comme ça. C'est un travail rigoureux. Et nous savons tous, quand on enseigne, que ce qu'on apprend minimalement aux étudiants, c'est qu'il ne faut pas se satisfaire de citations tirées de leur contexte auxquelles on peut faire dire absolument n'importe quoi. Nous en sommes témoins tous les jours. Mais qu'il y a une cohérence de raisonnement, que ça suppose une analyse, qu'il faut la restituer. Je ne vois nulle part, puisque c'est de là que nous partons, je peux démonter chacune des citations qui sont données dans ce texte en les rétablissant simplement dans leur contexte et dans leur intention et en montrant qu'elles sont fantasmagoriques. Ben voilà, c'est ça le métier d'historien. Et moi, je vais vous dire mon sentiment sur ce qu'est cette opération. Elle déshonore ses auteurs en tant qu'historien. Et puisqu'il m'invite au boycott, à qu'il s'invite au boycott de ce que j'ai pu avoir à dire, et encore une fois, je ne me suis pas imposé. On m'a demandé. J'aurais pu très bien... Mon premier mouvement était de refuser quelques insistances amicales m'ont poussé dans une autre direction. Eh bien moi, je les invite à démissionner de l'université à laquelle ils portent grave atteinte à son crédit. Je vais vous redonner la parole très vite, Elisabeth Lévy. Mais comme Marcel Gaucher a posé deux questions, l'une à Nicolas Potschstat et moi-même, on va laisser répondre. Voilà, Nicolas Potschstat. D'abord, vous répondre. Moi, je n'ai porté aucune accusation d'aucune sorte contre vous. Donc je ne vais pas répondre sur des choses qui circulent et qui ne sont pas de mon fait. Vous me permettrez de ne pas endosser. Surtout sur celle que vous avez évoquée, je n'en ai jamais dit un mot. Je ne connais pas vos positions là-dessus. Donc je ne me prononce absolument pas. Simplement pour vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est vos prises de position dans l'espace public. Partagez les positions des... Oui, globalement. Il y a une légère contradiction. Parce que, ou bien, écoutez, ou bien ces propos sont appuyés sur des faits, ou bien pas. Comment peut-on partager une analyse quand on ne se prononce pas sur les faits qui sont supposés les étayés ? Je vais vous les donner. Vous avez tout à fait raison. Et vous avez aussi tout à fait raison. Je vais le partager avec vous. C'est ça peut-être l'intérêt des discussions sur le fond. C'est qu'effectivement, une citation doit mériter d'être contextualisée. Donc vous nous aiderez sans doute à contextualiser. Vous avez pris parti en 1995. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'important sur les réformes de la sécurité sociale. Je n'ai absolument pas pris position. Là-dessus, je n'ai rien dit là-dessus. Quand vous saluez... J'ai écrit des années après un article d'analyse de ce qui s'est passé en 1995. Alors, écoutez, ce débat n'est pas un débat sur Marcel Gauchet. Ce n'est pas un débat autour de Marcel Gauchet, ni pour ou contre Marcel Gauchet. Je suis bien obligé de répondre à ce qu'il veut dire. Bien sûr. Mais il y a des prises de position publique que vous avez eues qui nous autorisent du coup à les juger et à les partager ou pas. Oui. Calmons. Il n'y a pas de problème. C'est normal. C'est le débat. On est à Blois. C'est normal. On veut un débat autour. Mais oui. Mais vous savez, madame, il y a un débat. C'est le débat. J'essaie de vous dégager de mon cœur. D'accord. Madame, on va essayer. On essaye depuis le début. Et on donnera la parole, évidemment, on vous donnera la parole à toutes et à tous pour une bonne demi-heure à la fin du débat comme c'est toujours la tradition au rendez-vous de l'histoire ou ailleurs. Simplement pour répondre, alors en un mot et après, il faudra vraiment élargir et revenir à la question que vous avez posée au début sur le progressisme et la question du rebellocrate. Juste pour répondre à la question qu'a posée Marcel Gauchet, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Quand vous dites... Marcel Gauchet mérite mieux que ça que ce débat l'amontable à toute la fin. L'amontable, 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 l'amontable. parce que c'est le titre contre le coup de force de Marcel Gauchet comme vous savez très bien dans les journaux. Les titres sont inspirés des... Ah, écoutez, il faut quand même qu'on puisse continuer. Il y a un débat d'une heure. Il faut qu'on puisse continuer. Voilà. Merci. Ben oui, mais ça arrive. Vous voyez, on n'a pas répété avant, les choses ne sont pas verrouillées avant. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est le réel. Voilà. On est comme dirait Isda Bette-Lévy. Donc, vous voyez au moins, c'est un débat qui suscite de l'émotion, de la prise de parti, des débats internes, externes, à la tribune, dans la salle. Bon, sachez juste simplement que l'expression coup de force est dans le texte et qu'ils expliquent leur expression. Donc on a, comme d'habitude, c'est une question d'édition. On reprend une expression du texte et on la met en titre. Donc, ce n'est pas vraiment une question adressée au journal. Donc, je voudrais qu'on élargit à nouveau quand on revienne à cette question du rebellocrate, de cette figure que chacun se renvoie en permanence à la fin. Si, c'est-à-dire que pour tout le monde, le faux rebelle, c'est l'autre. Le faux rebelle, c'est toujours l'autre. Justement, c'est ça, cette question-là, Jean, mérite d'être discutée. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on part du principe, au départ de ce débat, qu'il serait bon d'être rebelle, par définition. Non, non, si, puisqu'on essaye de définir qui l'est, qui ne l'est pas, sans même se poser la légitimité de la question. Si vous voulez, excusez-moi, je ne dis pas que le thème en termes de débat sur des faits historiques n'est pas intéressant, puisqu'évidemment, il a changé de camp. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il devient une sorte d'idéologie qui va avec deux ou trois éléments que je voudrais... Le premier, c'est que c'est une idéologie du progrès. Et je vais reprendre un exemple, puisque là-dessus, au moins, on est clair, on sait de quoi on parle, ce n'est vraiment pas pour vous en revenir sur le fond. Si vous voulez, on peut être pour ou contre le mariage homosexuel, et pour ou contre la filiation homosexuelle. Déjà, ce ne sont pas les mêmes positions. Quand, si vous voulez, il y a eu ce débat, tout opposant a été dénoncé sous l'espèce d'un seul mot et dénoncé comme un résidu du passé. Or, il devrait être permis de considérer que certaines innovations sont des progrès et d'autres pas. Mais, dans cette idéologie du progrès, si vous voulez, qui en plus se cumule, comme l'a très bien dit d'ailleurs dans cette interview au Monde hier, Marcel Gaucher, avec l'idéologie de l'individualisme, si vous voulez, qu'est-ce que c'est l'idéologie du progrès ? C'est tout le temps plus de droits pour tout le monde, pour mon petit moi, c'est-à-dire, ou mon grand moi, ce n'est pas pour stigmatiser le moi de qui que ce soit, si vous voulez, c'est l'extension des droits permanents. Et quiconque ne considérerait pas ça, si vous voulez, comme l'avenir, l'horizon radio de l'humanité, d'autant plus que dans les périodes de croissance que nous connaissons, ça risque de ne pas être l'horizon radio du tout, quiconque est immédiatement, si vous voulez, hors-jeu, c'est-à-dire, et je réponds en un mot à Nicolas Offenstatt sur mon omniprésence, si vous voulez, à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait dans les médias dix personnes, et dix personnes, c'est au sens large, qualifiées de néo-réactionnaires. On ne fait pas la liste, donc, de ce que j'appellerais pour la communauté de notre débat, les rebelles, en face, parce qu'elle serait trop longue. Je vais vous dire, pour mon omniprésence, ça me flatte qu'on me prête tant d'omniprésence. Je dirige une revue mensuelle qui vend, en gros, à 15 000 exemplaires. J'écris régulièrement dans le point et je suis une fois par semaine avec trois autres personnes sur RTL. Alors, si vous voulez, pendant que des tas de rebelles dans les catacombes du monde, de France 2, de Canal+, si vous voulez, résistent courageusement contre moi et mes dix copains. Où va-t-on ? La seule chose que je demande, je n'ai jamais dit que j'étais baïonnée, je n'ai jamais joué, vous êtes le politiquement correct, et moi, je me fiche de... La seule chose, c'est qu'on doit pouvoir discuter des vrais arguments. Et je le répète, que ce soit dans ce papier ou dans d'autres, si vous voulez, et vous-même, quand on vous a demandé quelle est la prise de position publique de Marcel Gaucher, que vous trouvez qu'il y a de telles conséquences politiques, vous alliez dire le mariage gay, manque de bol, il ne l'a jamais dit. Alors, laquelle ? Par exemple, des prises de position à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui sont citées en long et en large dans le texte de Ludivine Bantini, par exemple, des positions sur ce que c'est que le libéralisme, sur ce que c'est que l'ordre politique. Lesquelles ? Et combien même ? A-t-on le droit de penser ça ? Toutes sont faux. C'est moi. Et un certain nombre de positions aussi sur un certain nombre de penseurs de la critique qui ont été très importants, comme Michel Foucault, comme Pierre Bourdieu et d'autres, sur lesquels vous avez pris position, sur l'esprit 68 aussi. Et donc, tout ça, ce sont quand même des positions très nettes. Donc, on peut en discuter. Et moi, je suis opposé à la manière dont vous parlez de ces choses-là. C'est tout. Ensuite, on peut en discuter. je voudrais vous répondre sur l'idéologie du progrès si je peux. Je pense que vous le définissez comme ça vous arrange parce que l'idéologie du progrès n'est pas seulement une extension des droits. C'est quelque chose de fondamental. L'idéologie du progrès, ça peut être les transformations des structures sociales. Et ce qui manque dans toute cette discussion, c'est d'ancrer les choses dans une société. Dans une société, il y a des rapports de force, il y a des dominations, il y a des dominants, il y a des gens qui ont le pouvoir et notamment le pouvoir économique et social. Et l'idéologie du progrès, ce n'est pas tant l'extension des droits. C'est vous qui vous polarisez là-dessus pour la définir. C'est aussi le bouleversement des structures sociales pour donner aux gens plus d'égalité, pour que les dominants aient plus de pouvoir. Et ça, ça me paraît une idéologie du progrès qui est quelque chose de fondamental, qui est une lutte de tous les jours et qui n'est pas acquise. C'est une lutte contre le... Il y a aussi là-dedans une idéologie de l'histoire, enfin pardon, une idée de l'histoire, si vous voulez, un sens de l'histoire, si vous voulez, qui va toujours, c'est-à-dire tout ce qui est nouveau est bien. C'est même dans la gauche non marxiste, dans la gauche anarchiste. L'idéologie du progrès, c'est de transformer les structures sociales pour que ces structures soient moins inégalitaires que ceux qui aient les pouvoirs économiques et sociaux en aient moins et donc que la société soit plus harmonieuse dans une égalité plus grande que chacun va définir autrement. C'est ça qui est fondamental dans l'idéologie du progrès. C'est pas l'extension des droits et ça, c'est un combat qui est encore, me semble-t-il, de pleine actualité et pas seulement en France. Donc si vous le réduisez à l'extension des droits, évidemment, on va dire chacun veut ceci ou cela. C'est pas ça l'enjeu. L'idéologie du progrès, c'est une idéologie qui a été formée depuis très longtemps, qui a de nombreux aspects et qui est beaucoup plus profonde que ce que vous décrivez. Il ne vous pose pas de problème. Alors, je voudrais... Pour élargir encore, et surtout pour prendre la mesure de ce qui est en train de se passer là, ce qui est intéressant et je comprends très bien que certains soient ou déçus ou agacés ou énervés ou d'autres pas par le ton du débat, ce qui est intéressant c'est justement qu'on est au rendez-vous de l'histoire et que les rendez-vous de l'histoire sont à la charnière d'un monde universitaire, savant, etc. et d'une démarche de transmission, de pédagogie, etc. Et que là, on essaye quelque chose. On aurait pu réunir quatre universitaires, on aurait pu réunir quatre journalistes habitués des plateaux de télévision et on essaye de confronter des champs qui sont en permanence, qui sont parallèles en fait et ça crée des étincelles. Effectivement, c'est compliqué parce que par exemple Nicolas Offenstatt ne passe pas dans les grandes émissions de télévision, etc. Donc il n'a pas le même registre de parole que celui qui, elle, intervient moins dans les colloques académiques, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que... Mais ce n'est pas une... Et dans quelle grande émission passe ça ? Je passe deux fois par an chez TDI. Enfin, vous êtes sympa. Remarquez, moi, Vous n'êtes jamais allé chez Ardisson, chez Routier. Non, je veux dire... Enfin, vous êtes quelqu'un qui a une certaine surface médiatique, vous ne pouvez pas quand même le nier totalement. Donc ce que je veux dire, et ce n'est pas une chose que je vous reproche, simplement, je voudrais dire que je voudrais partir de là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, là, il y a un décalage, il y a des champs très différents qui se rencontrent très rarement. Et là, on est face à ça. On est face à quelque chose de pas évident. Et d'ailleurs, Nicolas Fenstatt, vous parlez de ça dans le livre que vous publiez chez Textuel, qui s'appelle L'histoire, un combat au présent. outre le fait, d'ailleurs, qu'il y a une défection. Le débat se complique aussi parce qu'il y avait 2-2 et que juste avant, Edi avec Lévy a dit qu'on va gagner par KO parce qu'Emerick Caron n'est pas venu. Par forfait. Par forfait. Pardon, excusez-moi. Donc, vous vivez ça comme un combat 2-2, ce qui n'était en fait pas le cas, mais clairement, il y a un déséquilibre. Donc, dans ce livre, notamment, parce que vous, vous faites partie des gens qui, à la fois, sont à l'université, font des choses très savantes dans l'histoire médiévale, sur 14-18, etc., et qui, en même temps, essayent de se mouiller dans l'espace public, etc., etc. Et vous dites, justement, vous parlez, vous nommez des gens et vous parlez notamment d'Éric Zemmour ou d'autres qui, pour vous, je dis pour vous, eh bien, justement, ont d'autres méthodes, d'autres façons de faire que les historiens et qui même essayent de s'en débarrasser. Et vous citez, effectivement, un passage d'Éric Zemmour très précis qui dit on a assez comme ça, l'université ne manque pas d'historien pour rappeler la doxa politiquement correcte. Et vous expliquez, vous, en reprenant la parole, voilà, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que Zemmour considère que, pour pouvoir dire ce qu'il veut dire sur l'histoire, il doit se débarrasser des historiens de métier. Nicolas Offenstadt. Oui, de la manière dont, effectivement, ce groupe que vous avez appelé vous-même les néro-réactionnaires, en tous les cas, ceux qui occupent, effectivement, un élément, vous l'avez dit à l'instant, l'espace public, effectivement, utilise beaucoup l'histoire pour justifier un certain nombre de leurs positions présentes. Mais non pas l'histoire en tant qu'elle est une discipline critique, à savoir que l'on discute, l'histoire comme un instrument d'adhésion, c'est-à-dire un ensemble de faits figés que vous utilisez dans l'espace public comme ça vous arrange. Effectivement, Éric Zemmour, d'ailleurs, est très peu confronté aux historiens. C'est ça qui est fascinant. Il a fait plusieurs livres d'histoire, non seulement celui qui vient de sortir où il aborde la période récente, mais la Mélocolie française qui était en réalité un livre d'histoire. Et en réalité, ce sont des livres, effectivement, où l'histoire comme discipline et comme ressource critique n'est jamais utilisée. Il est dit très clairement que, finalement, pour faire de l'histoire, il faut se débarrasser des historiens de métier. C'est dit très clairement. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière, en fait, en réalité ? C'est que l'histoire doit être et c'est un mot qui l'emploie et qu'on retrouve effectivement dans les pratiques de tous ces gens qui tournent autour de ce type d'idéologie une arme politique. Donc l'histoire n'est pas un instrument de réflexion avec ses incertitudes parce que dès qu'on fait de l'histoire, on est incertain. Il y a des choses qui méritent d'être discutées. Il y a des choses dont on ne sait pas la conclusion. Mais en réalité, l'histoire est un bloc d'adhésion pour tout un ensemble de penseurs effectivement réactionnaires. C'est un terme que j'assume parfaitement. Et cette histoire-là, elle ne veut pas d'historien parce que les historiens sont dans l'inquiétude, les historiens sont dans le doute et les historiens ne font pas adhérer à leur récit. Ils proposent un récit que chacun va adopter. Et effectivement, je pense que c'est intellectuellement très toxique pour la discipline historique d'en faire une arme politique. Une arme politique dont évidemment, les historiens seront forcément une entrave. Et donc tous les journalistes qui utilisent l'histoire comme une arme réactionnaire aujourd'hui ne veulent pas d'historien parce que les historiens leur remonteront la complexité du réel, la fausseté de ce qu'ils disent. Si vous prenez les livres d'Éric Zemmour et si vous mettez deux historiens spécialistes de différentes périodes dans la salle, ils vont trouver des erreurs très fréquentes. Mais ça, c'est jamais discuté puisque le but n'est pas tant de faire de l'histoire et d'ailleurs tout le monde peut faire des erreurs mais simplement d'en faire un instrument de combat. Et c'est là évidemment où l'historien doit à mon avis vivement réagir. Mais pardonnez-moi mais... Alors Elisabeth Lévy m'a dit je veux faire une blague en passant. Je voulais juste dire quand même... D'abord je trouve ça drôle que vous parliez du doute parce que pardonnez-moi vous le cachez très bien que vous êtes habité par le doute. Mais je suis frappée parce que si c'est les réactionnaires qui utilisent l'histoire, je suis frappée de voir que Edoui Plenel publie aujourd'hui un livre qui s'appelle Pour les musulmans qui se met exactement dans les traces pour les juifs de Zola et qui nous dit nous sommes dans les années 30. Philippe Corcuff publie dans la... Non pas... Oui c'est textuel, c'est le même éditeur que vous. Nous sommes dans les années 30 et la gauche est dans le brouillard. Et Ascolovich, Délit, deux autres. Les années 30 sont de retour. Je ne sache pas que ces gens-là fassent partie... Le mot néo-réactionnaire, je l'ai bien dit, est un mot inventé et utilisé par nos adversaires. Et je ne sache pas que tous ces gens fassent partie. Alors je trouve que tout d'un coup cette instrumentalisation de l'histoire alors qu'on entend toute la journée, si vous voulez, la réduction à Hitlerum c'est toute la journée, je trouve que tout d'un coup vous la mettez dans un camp, moi je la vois partout. Si on veut être honnête, juste et simplement, les gens que vous avez cités, que ce soit Plenel ou les autres, n'attaquent jamais les historiens pour dire que ce sont des gens qui portent le politiquement correct et dont il faut se débarrasser. Jamais. C'est-à-dire qu'ils font des livres... Je répondais sur l'instrumentalisation L'instrumentalisation de l'histoire. je dirais que Marcel Gaucher sorte de son retrait où il est retourné. Je suis... Je vais vous le dire, j'ai le titre de Philippe Corcuff, je le trouve pas bon et je pense qu'effectivement mettre les années 30 à tout bout de champ aujourd'hui est tout à fait inutile et ne nous permettra pas de comprendre le présent parce que les contextes sont très différents. Donc voyez, vous vous tombez mal, je l'ai dit même publiquement que je trouvais que ces comparaisons permanentes sont mauvaises qu'est-ce qu'elles viennent de la gauche ou de la droite. Donc on est parfaitement d'accord donc votre attaque tombe à l'eau. En revanche, là où vous ne me répondez pas, c'est que je pense qu'effectivement le camp que vous défendez est en permanence à réifier l'histoire comme un instrument d'adhésion. Il faut adhérer à une culture dominante, ce sont vos propres termes, il faut adhérer à une identité nationale et donc évidemment tout ça s'inscrit dans l'histoire et c'est pas une histoire débat, c'est pas une histoire critique. Vous nous demandez d'adhérer à un passé tout fait qui sert simplement les intérêts qui sont de ceux qui parlent à ce moment-là que ce soit Zemmour ou vous et ça c'est une conception de l'histoire qui me paraît extrêmement figée, extrêmement dangereuse et surtout à votre service. Ce qui ne veut pas dire que les comparaisons des autres sont forcément bonnes. Marcel Gauchet, non non non, Marcel Gauchet. C'est Elisabeth Lévy dans Média été 2011 numéro 29. Interview de Robert Ménard. Voilà, interviewé par Robert Ménard, on ne le présente plus. Je crois qu'il existe une culture dominante, donc c'est bien ce terme que j'ai employé. Toutes les différences ne sont pas solubles dans l'identité française au singulier, c'est le terme que j'ai employé. Non, vous avez dit que je voulais faire adhérer les gens. Donc vous voyez, les citations, ça a un sens, il y a un texte, Je postule moi qu'il existe effectivement une culture, d'accord ? Je n'ai jamais dit qu'il fallait faire adhérer les gens de la façon dont... Mais bon, peu importe, écoutons Marcel. Laissez-moi juste, il faut être honnête, je crois qu'il existe une culture dominante à laquelle les arrivants doivent peu ou prou s'adapter. Peu ou prou, oui. Et je le crois toujours. Tout est dans le peu ou prou. Et je le crois toujours et ça n'a rien à voir avec un passé figé. Marcel Gauchet, vous aussi qui avez un pied dans ce moment à l'université, dans le monde savant, avec la revue Le Débat, etc., et qui en même temps avait un rapport au monde médiatique, etc., comment vivez-vous, par exemple, les interventions de gens comme Zemmour ou de ses camarades quand ils prennent, vous voyez, la dernière intervention par exemple sur Pétain chez Rukier, parce que c'est des choses très importantes qui circulent ensuite énormément sur Internet ou ailleurs, comment est-ce que quelqu'un comme vous qui est à la charnière des deux mondes et qui à la fois veut réfléchir et qui va en même temps veut intervenir dans l'espace public, vit ce type de rapport non seulement à l'histoire mais à la prise de parti politique au nom de certains discours qui se veut intellectuels et qui a des accents plus idéologiques qu'intellectuels au final. Marcel Gauchet. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas consulté sur la programmation de l'émission de Rukier dont je dois vous avouer que je ne l'ai jamais vue de ma vie. D'ailleurs, je n'ai jamais lu non plus un livre de Zemmour de ma vie. Je suis embarrassé pour vous répondre. Tout ce que j'ai pu lire de loin m'a paru débile et j'ai autre chose à foutre que de l'île de la connerie. Voilà. Bon, ça se résume, c'est très fonctionnel. C'est très fonctionnel comme réponse. Mais je voudrais revenir sur un point très important qu'a soulevé Nicolas Offenstatt. Il nous a présenté une image idéale de l'historien que j'aimerais voir se concrétiser. C'est parfait, critique, sement le doute, n'affirmant rien. Bon, je lis beaucoup de livres d'histoire de la production récente. Et je dois dire qu'une grande partie d'entre eux me paraissent malheureusement s'éloigner assez sensiblement de ce bel idéal. J'observe un phénomène, c'est très banal à noter, d'idéologisation et de politisation des sciences sociales, y compris l'histoire, a priori, la discipline qu'on eut le moins attendue dans ce rôle, qui ne me paraît pas étranger au grave discrédit dont souffrent les sciences humaines et sociales dans ce pays et que je déplore profondément. Vous pouvez donner un exemple ou deux ? Non, mais c'est intéressant parce que... Vous avez la thèse avant le livre et puis des illustrations qui peuvent être d'ailleurs intéressantes, qui peuvent être... qui représentaient un travail critique. Mais je crois précisément... Non, mais vous disiez tout à l'heure que les gens qui vous ont pris à partir dans le journal n'étaient pas précis et étaient dans le vague. Là, quand vous dites ça sur la politisation des sciences sociales, vous pourriez donner un ou deux exemples précis ? Non, j'en ai pas à l'esprit dans l'immédiat. C'est une impression globale... C'est comme Nicolas a fait du chat avec vos livres. Voilà. Allez-y, allez-y. Je crois qu'il y a un vrai problème justement de ce côté où un travail critique par ailleurs relativement honnête peut se greffer sur une attitude de militant. Je pense que les sciences humaines et sociales ont été envahies par une militance politique où les conclusions sont posées avant l'enquête, ce qui ne veut pas dire que l'enquête est nulle et qu'il n'y a rien à en tirer. C'est pour ça qu'il faut les lire quand même, ces livres, parce qu'on y déchiffre des choses qui ne vont pas éventuellement dans le sens de l'auteur. Mais, à l'arrivée, le résultat est qu'on est très loin de ce bel idéal corporatif auquel je souscris, mais que je ne vois pas très souvent appliqué dans la rigueur du terme. Nicolas Feinstein, t'attends quelques mots parce qu'on va bientôt devoir... À vrai dire, j'ai plutôt l'impression inverse pour... Mais je parlerai essentiellement pour l'histoire puisque je suis moins la production dans les autres sciences sociales. Je pense que non, il y a eu quand même un recul d'idéologie qui avait effectivement politisé largement l'histoire et d'ailleurs, il faut faire attention parce que politiser les sciences sociales, c'est parfois aussi extrêmement stimulant et inutile d'insister sur l'apport du marxisme en histoire qui a fait découvrir des chantiers en histoire économique et sociale. Donc, il faut faire attention, la politisation n'est pas signe de dévalorisation, de dégradation. Au contraire, je pense que parmi tous les plus grands historiens des années 50 à 70 sont des gens qui ont été formés politiquement, qui ont fait des thèses remarquables et qui ont fait avancer la discipline. Donc, attention, politisation n'est pas signe du tout de faiblesse dans les capacités de produire des résultats. Premier élément. Et je vous réponds ensuite sur l'autre chose. Et je pense au contraire que le recul d'un certain nombre d'idéologies, notamment l'idéologie marxiste, mais aussi tout ce qui va autour, disons un certain nombre d'idéologies de gauche, a au contraire rendu les sciences sociales plus prudentes. Plus prudentes et en plus pour des raisons très pratiques, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, il y a une pénurie en sciences sociales et en particulier en histoire de poste. Et donc, plus on est discret, plus on a une chance de plaire à différents postes possibles. Donc, je crois qu'au contraire, les jeunes historiens sont très prudents. Ils ont sans doute raison par rapport à la conjoncture qui même était celle de ma génération et celle d'avant. Et donc, je ne vois pas du tout ce processus que vous décrivez. D'autant moins, et ça, c'est le troisième aspect, le troisième argument par rapport à ce que vous dites, que je pense que un des grands progrès de l'histoire, c'est d'être plus réflexif depuis 20 ou 30 ans et vous le savez bien, l'historiographie, quelque chose qui prend de l'importance, réfléchir sur la manière dont on pratique nos propres travaux. Et donc, forcément, ça inclut de la distance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'historiographie, raconter d'où vient notre objet, qui l'a traité avant nous, comment on se positionne sans prendre de la distance. Je crois qu'au contraire, en histoire, c'est un des éléments intéressants aujourd'hui. Il y a une plus grande distance de l'histoire en particulier sont en contraire beaucoup plus réflexifs, beaucoup plus attentifs à présenter d'où elles parlent, quels sont leurs enjeux. Et donc, je ne vois pas ce phénomène pour les trois raisons à la fois de pratiques institutionnelles, de désenchantement aussi, vous le savez, mais aussi sans doute de grands progrès intellectuels des disciplines, en tous les cas historiques. Marcel Gaucher. On ne va pas poursuivre cette discussion indéfiniment parce qu'on est au cœur de la question. D'autant que je voulais faire ressortir un deuxième point. que je mentionne tout de suite avant de dire un mot de ce que vient de dire Nicolas Offenstein, c'est que le discours politique de droite et de gauche, et depuis qu'il existe, c'est-à-dire le XIXe siècle en gros, est nourri de références historiques. Ça, ce n'est pas une nouveauté. L'appui sur des exemples du passé ou l'invocation d'autorité du passé, c'est la trame du discours historique. On a eu un exemple extraordinaire avec la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, qui était pour un de ses axes de discours une réinstrumentalisation du passé français, y compris la lettre de Guy Mocker, puisqu'il était quand même allé très loin, poussé très loin le bouchon, et je vous rappelle qu'il voulait la faire lire dans les écoles. Donc là, c'était une mesure de contre-pied assez curieuse, qui n'a pas été une franche réussite, mais qui est très intéressante. Donc, il faut bien se dire que l'analyse du discours politique, c'est, pour une part, l'analyse des référents historiques mobilisés par ce discours. Ça, c'est capital, et donc, c'est d'une banalité absolue que de noter ça, parce qu'évidemment, ce discours politique est instrumental, n'a que faire de la vérité historique, généralement, quel que soit d'ailleurs le bord auquel il appartienne, et de ce fait pose un problème aux historiens, très grave, parce qu'évidemment, on retient plus ce qu'a dit un homme politique de grand calibre et beaucoup plus encore qu'un journaliste, quel qu'il soit et quelle que soit son audience, que tout ce que pourra dire la corporation universitaire. Voilà, ça, c'est un point. Donc, il ne faut pas non plus s'époustoufler devant des phénomènes qui sont la banalité même et dont, justement, personnellement, ça fait longtemps que je me suis intéressé à cette question, je trouve qu'une partie du travail des historiens s'articule en fait, en se le disant, en ne se le disant pas, par rapport à cette dimension. Mais alors, là aussi, tout ce qu'a évoqué Nicolas Offenstatt est en partie vrai, mais mais estime complètement une donnée, une série de données concrètes dont on connaît très bien les existences. Certes, difficultés pour les jeunes chercheurs, mais réseaux de familles de pensée qui, de fait, vous garantissent un avenir professionnel si vous vous inscrivez dans la bonne ligne, etc., etc. Donc, aucune... Que l'histoire soit devenue plus réflexive, je m'en félicite. J'ai, comme vous le savez, pas mal contribué à une entreprise qui a fait pour ça avec les lieux de mémoire. mais il y a un usage parfaitement pervers de l'historiographie qui consiste en général, hélas, purement et simplement à démonter les discours du passé en leur prêtant des intentions qu'ils n'avaient pas nécessairement. Il y a une très mauvaise historiographie. Et ça, ça me frappe énormément parce que je suis fervent partisan d'une bonne qui est à nouveau une instrumentalisation du discours des historiens au passé pour des finalités militantes du présent assez évidentes. Là, il faudrait entrer dans la discussion d'exemples qui ne peut pas être l'objet ici. Juste pour rebondir et pour continuer à vous donner la parole parce que c'est passionnant, sur la question de la politisation qui peut être parfois constructive mais qui ne doit pas être centrale, etc., etc. Vous, vous êtes philosophe, vous avez été proche de quelqu'un comme Claude Lefort dont non seulement le travail mais quelque part la rébellion de pensée et politique était entièrement structurée et impulsée par un engagement politique, révolutionnaire puis critique du stalinisme, etc., etc. Comment, puisqu'on est ici au rendez-vous de l'histoire mais au-delà des historiens et des intellectuels en général, est-ce que vous pensez que le rebelle peut être un bon chercheur, que le chercheur peut être un rebelle et que même sa rébellion en philosophie comme en histoire peut le mener ou l'amener d'ailleurs plus loin sur le travail de la recherche ? Bien entendu, il n'y a aucun automatisme. À juste titre, Nicolas Offenstadt évoquait quelques grands historiens des années 50-60. Je prends un exemple. Pierre Villard, marxiste pur et dur qui n'hésitait pas à citer Ho Chi Minh dans ses bibliographies dont les œuvres scientifiques n'apparaissaient pas déterminantes mais ça ne l'empêche pas d'avoir écrit un livre remarquable sur l'histoire de la Catalogne. Une très grande thèse. Pourquoi ? Parce que, bien que politisé, ultra-politisé, profondément militant, il avait personnellement le sens de la différence entre la grille de lecture qu'il inspirait et les faits qu'il essayait de mettre à jour. Et là, d'ailleurs, il était dans une problématique très brûlante à l'époque qui était le problème ouvert par Staline du statut des nationalités à l'intérieur de la théorie générale marxiste. C'est une grande question en Union soviétique et pour cause dont il faisait une transposition à l'Ouest. Mais ça n'empêchait pas son livre d'être passionnant et on pouvait parfaitement le lire de façon désintéressée pour le travail historique remarquable qu'il avait accompli. Les deux peuvent très bien se dissocier. Il y a des pages historiques géniales chez Marx et il n'y a pas besoin d'être marxiste pour les trouver géniales. J'ai été tout le premier. Alors, au passage, puisque vous évoquiez Claude Lefort, je dois vous dire qu'à de certains égards, la situation actuelle me rappelle celle que j'ai connue dans ma toute jeunesse, c'est-à-dire les années 60, où nous avions d'une certaine manière une difficulté analogue, bien que tous les paramètres aient évolué par ailleurs et ô combien. Nous avions d'un côté, en effet, des rebelles. Qu'est-ce que c'était les rebelles ou les hérétiques ? C'était les gens qui refusaient la domination du parti communiste dans le monde intellectuel. La droite ayant été liquidée à la libération, il y a eu un phénomène d'hégémonie communiste dans le champ intellectuel. C'est archi-connu, documenté, pas besoin de m'y être. Et il y avait des gens qui, tout en étant d'une gauche tout aussi radicale ou plus radicale, peu importe, contestaient ce que voulait dire l'Union soviétique et ce qu'il y avait le moindre socialisme réel là-dedans. Et vous étiez pris... Socialisme ou barbarie, par exemple. C'est socialisme ou barbarie, absolument typiquement. C'est là-dedans que j'ai fait mes classes. Vous étiez pris dans un étau infernal parce que vous protestiez contre l'hégémonie exercée par le PC dans le champ intellectuel. C'est d'ailleurs, je vous signale au passage, c'est anecdotique mais c'est marrant, c'est le PC qui a commencé par essayer de m'interdire de parler. C'est les expériences que j'ai faites dans ma vie. C'est par là que j'ai commencé. Peu importe. En tant que militant d'extrême-gauche révolutionnaire. Bien entendu. Bien entendu. Et pas en tant que réactionnaire. Vous voyez, les choses changent. D'une manière assez comique parfois. Mais dès que vous formuliez cette critique, immédiatement la grosse artillerie du PC vous tombez sur la gueule pour vous dire mais comment l'idéologie dominante c'est le grand capital, le capitaliste, monopoliste d'État qui tient tous les médias. Et donc, vous êtes objectif, en critiquant le communisme, vous êtes objectivement l'allié de l'idéologie dominante qui est évidemment celle de la puissance financière économique capitaliste. Et donc, on n'en sortait pas. Et à de certains égards, on retrouve la même situation. C'est-à-dire l'extrême difficulté de maintenir une attitude critique, authentique, c'est-à-dire critique de tout. S'il y a quelqu'un, je me permets de vous dire, je peux vous envoyer la collection complète de mes articles que j'ai particulièrement critiqués, c'est le malheureux Sarkozy. Ça, alors là, de ce côté-là, je l'ai assez assaisonné. mais le... Donc, mais vous ne pouvez pas vous démarquer de ce qu'est l'hégémonie dans le champ intellectuel qui est la reconnaissance à Bourdieu d'avoir repéré de salutaires distinctions. Le champ intellectuel est une chose, le champ politico-économico-financier en est une autre. Vous pouvez avoir une hégémonie dans un champ et par ailleurs, il est parfaitement évident que le pouvoir n'est pas aux intellectuels, mais effectivement plutôt aux banques et aux fonds d'investissement que... Mais que parmi les intellectuels, quand même, il est plus chaud d'un côté que de l'autre. Voilà, on est pris dans le même piège. Merci beaucoup, Marcel Gauchet. On va donner la parole à la salle tout de suite. Donc, en deux minutes, je laisse Nicolas Offenstatt et Elisabeth Lévy conclure ce débat et ensuite, on vous donne la parole. Oui, je voulais... On pourrait prolonger la discussion sur beaucoup des aspects qui sont effectivement intéressants. Je voudrais juste vous répondre parce que le temps passe sur le premier aspect que vous avez souligné. Vous avez dit à juste raison que l'instrumentalisation du discours politique sur le passé, vous êtes remonté au 19e siècle, mais on pourrait même remonter plus loin. Donc, vous avez parfaitement raison. Là où je dis quand même qu'aujourd'hui, un certain nombre des personnages comme Zemmour sont particulièrement dangereux, c'est qu'il y a plusieurs manières d'instrumentaliser le passé. Et tout ce qui est fait aujourd'hui autour de l'identité nationale, c'est une instrumentalisation qui a pour but d'exclure. Parce que quand vous définissez une identité, il y en a qui sont dedans et il y en a qui sont dehors. Et on voit bien chez toutes ces réactionnaires, néo-réactionnaires, peu importe, cette question de vocabulaire m'intéresse secondairement ici, tous ces gens-là ont pour but d'exclure cette définition de l'identité nationale. Comme c'était chez Sarkozy, comme chez Zemmour, c'est évidemment d'exclure et on voit bien qui, qui les musulmans, qui l'islam, etc. Donc c'est une identité, c'est un usage de l'histoire qui a un but d'exclusion. Et là, l'historien est quand même interpellé. Est-ce qu'on peut laisser l'histoire faire des circonférences qui en mettent dedans et dehors en fonction de celui qui parle ? Et là, je crois qu'il y a un vrai danger, et je crois encore une fois que c'est le rôle de l'historien d'intervenir en place publique pour dire qu'une identité nationale, elle n'existe pas en soi, elle est définie. Et quand elle est définie par des exclusions, ça devient extrêmement dangereux, surtout quand l'histoire est la caution de ces exclusions. Voilà. Merci. Alors moi, je voulais quand même... Je suis désolée parce que d'abord... Vous avez été l'idée. Vous aurez le mot de la fin comme toujours. Très vite, Éric Zemmour, dont je suis loin de partager toutes les opinions, je veux dire, a été mis en cause de façon, à mon avis, beaucoup trop brutale et, à mon avis, également fallacieuse. Cette idée, en une phrase, le type, c'est bon, il veut une identité qui exclut, fermez le banc, on applaudit, c'est tellement facile. Non, Éric Zemmour ne dit pas que des sottises et dans les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ça n'est pas non plus que des sottises. Il faut faire des distinctions. Oui, que ça vous plaise ou non, on ne peut pas accuser les gens comme ça sans, en plus, laisser la défense prendre la parole. Ça, c'est pas bien. Alors maintenant, je voudrais quand même vous faire rire un peu à la fin parce que j'aimerais quand même dans ce débat qui est parti sur les rebellocrates, d'accord, je vous rappelle quand même que finalement, l'image, si vous voulez, aujourd'hui, de la grande rébellion en marche, ce sont des défilés de gens qui veulent le mariage bourgeois, qui veulent des papas et des mamans, comme tout le monde. Je pense que Foucault, si vous voulez, et tous les autres auraient apprécié, si vous voulez, ce renversement savoureux de la rébellion réclamant le mariage bourgeois. Ça, déjà, ça devrait au moins nous faire rire et je me rappelle donc aux heures on a... Écoutez, moi je vous ai écouté, alors maintenant je vais finir. Et on a interviewé une fille qui était au Gouine Rouge qui s'appelle Marie-Jobonnet qui regarde tout ça en se disant c'est ça ? Je veux dire, et je crois qu'elle, elle se considérait effectivement comme une rebelle et quand elle a vu tout ça, elle était un peu consternée. La disqualification morale de l'adversaire, si vous voulez. C'est-à-dire, vous avez dit, Marcel Gaucher vous a répondu, il vous a dit je n'ai jamais défendu Sarkozy, ce qui est vrai. Mais quand bien même auriez-vous pris à partie n'importe quel intellectuel parce qu'elle a défendu François Hollande, Jean-Luc Mélenchon ou qui que ce soit, y a-t-il des opinions légitimes dans le champ de l'université et des médias et des opinions illégitimes ? Eh bien voilà, c'est pour ça, si vous voulez que vous me dites que je suis omniprésente parce que pour le peu qu'on m'entende, c'est déjà trop pour vous, il ne doit pas y avoir une tête qui dépasse car ce que vous n'aimez pas, c'est le débat avec les idées des autres. Vous n'avez cessé de caricaturer tous ceux dont vous parliez, de Zemmour à Marcel Gaucher à moi, vous admettez, oui, on a le droit, par exemple, on a le droit de considérer... Non, mais Gaucher a pu répondre, nous avons échangé, vous avez caricaturé personne. Y compris vous-même, Elisabeth Lévy, vous êtes présente, on vous a invité, il a débattu avec vous. D'accord, mais si vous voulez, ça suffit, ça suffit, la disqualification morale en disant, eh bien, non mais répondez-moi au moins sur cette question. On va donner la parole à la salle. Quelqu'un qui défendrait Nicolas Sarkozy comme des tas d'intellectuels défendent des tal gens. Aurait-il, selon vous, le droit à la parole ? Devrait-il être exclu de l'université ? Ne posez pas de question à Nicolas Offenstatt, ce n'est pas du tout le moment. Merci Elisabeth Lévy. Pardon, alors, excusez-moi. Mais voilà, il n'y a pas de tête qui ne doit pas dépasser. Vous avez été invité à ce débat, Nicolas Offenstatt est présent à ce débat, il a discuté avec vous comme Marcel Gaucher. Il n'y a aucune exclusion. Merci pour votre patience à toutes et à tous. Il y a des micros qui sont dans la salle. On a une bonne, voilà, on a 20 minutes, une bonne vingtaine de minutes pour discuter tous ensemble s'il y a des questions, des objections, des interventions. Alors, vous êtes un peu dans l'obscurité, je ne vois pas très bien. Il y a une main qui se lève. Monsieur. Oui. Alors, il faudrait qu'il y ait un micro. Ah, quelqu'un a déjà le micro quelque part. Vous êtes dans l'ombre tout en haut, donc manifestez-vous bien. On vous voit tout en haut à gauche, voilà. Bonjour. C'est difficile d'intervenir dans un débat pareil. Vous m'entendez là ? Attendez, pour l'instant, on ne vous entend pas. Non, non, il est là-bas. Il y a un monsieur qui a déjà le micro là-bas. Oui, alors, j'ai juste une petite question. C'est difficile d'intervenir dans un débat pareil. En même temps, il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites. J'ai une question très brève à poser à Marcel Gaucher pour aller dans le fond, pour aller sur le fond de ces positions. Est-ce que, finalement, le fond de ce débat, moi, je trouve que la polémique est pertinente, très utile, très intéressante. Est-ce qu'au fond, le problème, ce n'est pas que Marcel Gaucher a une vision de la démocratie qui tend à dépolitiser, qui tend à dépolitiser la situation contemporaine, qui tend à construire une sorte de grand récit de la démocratie libérale qui se met en place à l'époque contemporaine et qui vise à... Finalement, je crois que c'est ça qu'on met en cause dans le travail de... Enfin, que certains mettent en cause dans le travail de Marcel Gaucher. C'est l'idée que, au fond, le sens de l'histoire sera une sorte de pacification, de démocratisation continue, ce qui tend à nier les logiques de domination. Et la critique que Marcel Gaucher fait de Bourdieu et de Foucault, qui... Alors, j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus profondément parce qu'en fait, c'est quand même le cœur du problème. Et dans votre article du Monde, vous terminez en disant que Bourdieu et Foucault des pervers terribles dans le débat politique. Et je trouve que dire ça, c'est extraordinairement caricatural. C'est des penseurs qui ont essayé de penser les dominations. Moi, je pense... Enfin, je ne suis personne pour penser ça, mais je crois que les dominations sont sans doute plus fortes aujourd'hui qu'elles n'ont jamais été. Les inégalités sont extraordinairement fortes. Elles se rejouent à une échelle mondiale. On est en un débat sur la libéralisation avec le... En forme du libre-échange, TAFTA, qui pose des problèmes centraux. Et donc, au fond, est-ce que le problème Marcel Gaucher, s'il y a un problème d'accompagnement d'un grand mouvement de fin de l'histoire, de libéralisation généralisée ? Donc, je le dis très rapidement. Je m'excuse pour le caractère caricatural de ma question, mais je crois que c'est, en fait, au fond, le fond du problème. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous demande quand même de répondre à ces... à chaque fois en quelques mots pour qu'il y ait d'autres questions. Je vais répondre en quelques mots. Marcel Gaucher. Et sans être caricatural. Vous voyez le sport de haute voltige que nous a demandé de pratiquer. Écoutez, évidemment que mon propos était caricatural parce que la loi des médias est d'être caricaturale. Et j'essayais d'identifier un point. J'espère que ce point aura une suite. Sur le fond, qu'est-ce qui permet de dire qu'une histoire de la démocratie dont le dernier volume, assez conséquent, est occupé à une analyse des totalitarismes et le récit d'une grande pacification ? C'est la démonstration que la démocratie, dans son histoire, a réveillé des passions phénoménales et incroyablement meurtrières. Où est la pacification là-dedans ? Je crois rêver. Je vois surtout des images peu nourries de lecture et de travail critique interne, parce que de l'extérieur, on peut toujours raconter n'importe quoi, complètement à côté du sujet. Mais sur le fond, suffit-il ? Par rapport, effectivement, je vous dis tout de suite, nous nous sommes entendus avec Nicolas Truong pour faire, au fond, ce débat sur Foucault et Bourdieu avec des représentants du Foucauldisme et des élèves de Bourdieu. Donc, il aura lieu, grâce au monde. Très bien. La loi caricaturale des médias. Sûrement. Dans le cas. Il n'y a pas de doute. Mais c'est un point de méthode, c'est un point de démarche fondamentale que Foucault et Bourdieu aient critiqué et à juste titre des expressions de pouvoir ou de domination. Je le leur accorde bien volontiers, comme je leur accorde d'ailleurs le talent, que je ne songe pas à contester. Je ne vais pas dire que c'est des imbéciles. C'est des gens d'un immense talent. Mais il ne suffit pas de s'opposer pour comprendre. Et si on ne comprend pas, on est impuissant politiquement. Voilà très exactement le noyau de ce que je peux leur reprocher. Et précisément, c'est là qu'est le dévoiement militant de la pensée dite critique. Comme s'il suffisait de s'opposer au capitalisme pour comprendre ce qu'est le capitalisme. Nous ne le comprenons toujours pas. Et l'échec du Marxisme, c'est l'échec de la géniale théorie critique. C'est l'échec dans la compréhension de son objet. Je pense, il n'y a donc pas de... Je peux me tromper aussi, mais je pense, avec des arguments que j'aurai l'occasion d'exposer plus en long, qu'en effet, ces analyses échouent à comprendre tant les phénomènes de pouvoir que de domination dans les différents registres où ils les ont abordés et de ce fait, désarment en pratique la société face à ces phénomènes car les politiques qui s'en inspirent vont dans le mur. Merci, Marcel Gauchet. Au nom de Pierre Bourdieu, le cœur de Nicolas Oppenstatt a sursauté. Il voulait vous répondre en un mot et ensuite... Non, non, je ne défend personne. Je ne suis pas... Évidemment, je les ai beaucoup lus et utilisés, mais je ne défend personne. Et si simplement, je suis étonné que vous opposiez leur critique à leur compréhension parce que justement, s'il y a deux œuvres qui me paraissent centrales sur le terme de compréhension, c'est celle de Bourdieu et de Foucault. Vous prenez deux... Bourdieu, dans des genres très très différents, mais le cœur de l'œuvre de Bourdieu, c'est justement de comprendre les sociétés le plus profondément possible en en donnant des mécanismes d'ensemble qu'on peut critiquer et qui marchent plus ou moins bien. Mais au contraire, je pense que la compréhension sociale et de ce que c'est que la société, et c'est ce qui vous oppose parce que sans doute, le rapport au social que vous avez est plus lointain que celui de Bourdieu. Bourdieu, c'est de plonger au cœur de la société, d'en démonter les mécanismes, d'en donner des logiques et il l'a fait de manière empirique à partir de terrains très précis. Donc au contraire, la compréhension est au cœur de Bourdieu. Et chez Foucault, c'est évidemment pas du tout la même chose, l'empirie est différente, mais ce qui est au cœur de la compréhension foucauldienne dès ses livres et dès l'archéologie du pouvoir, d'ailleurs, donc l'archéologie du savoir, c'est là justement de démonter les mécanismes du discours et du pouvoir pour essayer de les comprendre. Donc je ne peux pas vous laisser opposer une critique externe qui serait un peu rapide à un échec de compréhension. C'est le cœur de leurs objectifs dans des genres très différents. Merci. Et d'ailleurs, avec un certain nombre de réussite, ensuite on peut... On ne va pas engager maintenant à l'évidence ce débat, mais juste un mot, ce n'est pas parce qu'on essaye de comprendre qu'on réussit à comprendre. Évidemment, il y a un formidable effort de compréhension dans leurs oeuvres, mais ce n'est pas pour autant qu'il aboutit à quelque chose de convaincant et de vrai. Le vrai est le mot important. Merci. Il y a des compréhensions vraies, il y a des compréhensions fausses. Marx est génial et ça n'empêche pas sa compréhension du capitalisme d'être fausse. Oui, mais chez Bourdieu, il y avait beaucoup d'empirie quand même. Grand débat à venir sur bonheur entre Marcel Gauchet et Nicolas Redstatt. En quoi l'empirie est-elle la clé du problème ? Merci beaucoup à tous les deux. On va continuer. Monsieur, vous avez le micro. Merci pour votre patience. Voilà. Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Moi, personnellement, j'ai 18 ans, je suis en licence 1 de droit à histoire, donc double cursus. Simplement, mon père est arménien, fait une vie d'Arménie et ma mère est française, donc c'est un mélange des cultures. Bref, l'identité nationale, moi, j'y suis confronté tous les jours, c'est-à-dire que même dans ma quête personnelle de jeune, de découvrir ce que je suis ou ma culture, je lis tout le monde, enfin, j'essaye, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'aurais aimé un vrai débat avec ce monsieur, justement sur ça. Vous dites Zemmour, il parle d'une identité nationale qui est établie, forte, qui n'est presque pas malléable si on l'écoute, mais moi, en tant que personne qui essaye de me former culturellement et intellectuellement, j'aurais aimé avoir cet homme, ce monsieur qui, à mon avis, d'après son âge, a beaucoup plus d'expérience que moi, j'aurais aimé l'entendre parler, entendre son expérience, ses théories ou même ce qu'il avance, le comprendre vraiment pour pouvoir ensuite le confronter à ma pensée à moi et aussi la former. Là, avec le jeu que vous jouez, l'un se dit rebelle, l'autre se dit rebelle aussi, en fait, vous êtes deux rebelles qui vous faites la guerre, c'est génial, mais le problème, c'est qu'en voyant ces rebelles-là, nous, on peut se dire, je pense, d'ailleurs, vous l'avez vu, la moitié s'élever en disant faux débat, est-ce que vous n'avez pas peur de jouer le rôle du FN parce que le FN se dit vrai rebelle, vous, je pense que ni l'un ni vous ne se dit FN, est-ce que vous n'avez pas peur justement que cette espèce de cacophonie que vous faites tous les deux ou tous les trois joue ce rôle-là justement parce que je ne pense pas que toute la salle ait vraiment compris le fond du débat. Merci beaucoup. Alors le thème, c'était quand même le jour où les rendez-vous d'histoire seront sur l'identité, on fera plus sur l'identité. Là, on était quand même un petit peu contraint de parler des rebelles. Marcel Gauchet, quand même, vous voulez répondre en un mot à cette question de votre vécu, votre expérience et en rapport à l'identité dont ce jeune homme vous parle. Il y a deux... Je ne suis pas sûr que la question s'adresse à moi spécialement, mais je... Si, mais le jeune homme dit oui. Tout à fait. Je n'ai pas parlé d'identité nationale, je me permets de le faire observer. C'est un sujet tellement compliqué, en fait, que je me garde de l'aborder en deux mots. Ce qui est... Ce à quoi je suis sensible dans ce que j'ai entendu et compris, c'est la cacophonie auquel aboutit fatalement ce genre de débat. Écoutez, là, on est pris dans un double... On est pris dans un double... Dans une double contrainte dont on ne sort pas. Si c'est le monologue avec la possibilité de répondre, on dit, mais il est tout seul, c'est son point de vue, mais les autres, qu'est-ce qu'il en fait ? Bon, ça ne va pas. Et si on discute, alors on dit, mais on ne comprend rien parce que vous vous opposez, mais on n'a pas les termes de vos oppositions. Donc, quoi qu'on fasse, on fait mal. Ça, c'est le dur métier d'intellectuel dans l'espace public. Il a toujours tort. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'il n'a pas droit, lui, en fait, à la parole d'autorité qui est celle des politiques, qu'on conteste beaucoup moins que la sienne. Et ça, c'est très bien, d'ailleurs. Alors, l'identité nationale, c'est un sujet abyssal qui est en train de... qui est tout simplement remis à l'ordre du jour. Et ça nous ramène, alors là, à un point dont nous avons peu parlé en dépit de ce que souhaitait Nicolas Offenstein, qui est le choc en retour de la mondialisation capitaliste. Ben oui, voilà, c'est ça. Pourquoi y a-t-il de tels problèmes d'identité nationale ? Parce que nous sommes dans une situation politico-économique et d'articulation du politique et de l'économique bien définie. Que voulez-vous que je vous dise de plus sauf à entruster l'espace qui nous reste pour faire un cours sur le sujet ? Mais il faut le poser à son bon niveau. C'est pas simplement un problème... Ça existe, ce dont a parlé Nicolas Offenstein, mais la question est beaucoup plus profonde et va beaucoup plus loin. C'est pas simplement un affrontement de discours, c'est un phénomène social majeur de notre époque. Elisabeth Lévy aussi voulait dire un mot et ensuite on passera à une autre question, intervention. Ce qui m'a frappée dans votre intervention, c'est qu'en fait, ce sont deux mots. Alors moi, j'aime mieux parler d'identité française parce que ça renvoie au français, à la littérature, à la culture. Pour moi, c'est quand même essentiel. Mais c'est une question dont on n'a pas le droit de débattre. C'est-à-dire qu'il y a des mots. Et je voudrais dire que dans cet univers où chacun se prétend rebelle, ici, personne, je crois, c'est pas ça, c'est dans l'espace médiatique et public, si vous voulez, la rébellion est quelque chose de gratifiant qu'on aime s'accorder. Donc dans cet univers-là, on entend, je n'ai jamais entendu autant de demandes d'interdits. Il y a des sujets dont il ne faut pas parler, des questions qu'il ne faut pas poser. Ça, c'était écrit en toutes lignes parce qu'il disait « Ah oui, la vieille Antienne, des bonnes questions que pose le FN et des mauvaises réponses. » Ah non, non, il y a des questions qu'on ne peut pas poser, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer car immédiatement vous êtes caricaturé, on vous dit « Identité nationale, c'est forcément figé. » C'est-à-dire que personne, en réalité, ne pense que l'identité nationale, c'est un stock qui ne bougerait pas, si vous voulez. La question est comment s'intègrent les apports à cette identité et comment prend la mayonnaise ? C'est la question que se pose tout le monde avec diverses réponses. On peut aussi dire d'ailleurs que ça n'existe pas, c'est une position légitime. Mais moi, ce que je constate, c'est que si vous avez prononcé ce mot ou si vous l'avez dit dans une phrase, dans un raisonnement, etc., on va vous le ressortir en disant « Ah, identité nationale, facho, FN, etc. » Et vraiment, je remercie Jean Birnbaum et Le Monde d'avoir organisé effectivement ce débat et de l'organiser dans les colonnes du Monde parce qu'il y a quand même un problème derrière tout ça qui vous paraissent des polémiques ridicules. Il y a un problème de pluralisme et ça, on pourrait quand même au moins se mettre d'accord. Moi, je veux parler avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Je veux continuer à voir des gens dont les opinions m'énervent et j'aimerais que ce soit autant partagé parce que ça, c'est très précieux et c'est menacé. Un tout petit, tout petit mot, vraiment 30 secondes à une colère de chat. Il faut qu'on continue avec la classe. Pour ne pas rester quand même en disant l'identité nationale, c'est plus compliqué, il faudrait qu'on en parle. Je pense qu'il faut distinguer deux choses, si vous voulez, comme historien. C'est mon point de vue, il n'est pas forcément partagé partout. Il y a l'identité nationale, si vous voulez, c'est un objet de croyance politique. Vous pouvez croire à l'identité nationale que vous voulez, de gauche, de droite, vous pensez qu'elle peut être faite d'immigration, qu'elle peut être faite de culture ou pas de culture, de chrétienté ou pas, mais ça, c'est un objet de croyance. Et pour l'historien, il n'y a pas à l'endosser. Vous étudiez une croyance comme vous étudiez une religion. Donc l'identité nationale, pour nous, n'existe pas. Elle n'est pas figée ou pas figée, elle n'existe pas. C'est un objet de croyance. Et donc, il faut avoir de la distance vis-à-vis d'elle, de voir comment chacun, selon son background, selon la manière dont il voit les choses aujourd'hui, la compose. Mais cette idée de dire, c'est pour ça que le débat de Nicolas Sarkozy ne tenait pas la route, parce qu'il dit, on va trouver l'identité nationale à la fin. Mais non, on ne peut pas la trouver puisque c'est un objet de croyance. Donc chacun va y croire selon la manière dont il voit les choses. Et c'est ça, le danger. C'est quand vous glissez de l'objet de croyance à la réalité figée. Et là, comme historien, en sciences sociales, on doit toujours la mettre à distance, l'identité nationale, d'ailleurs d'autres aussi, en voyant comment elle est travaillée, comment chaque acteur se l'approprie et comment il la travaille. Mais si vous confondez les deux, là, ça devient, à mon avis, très dangereux. Merci. On va passer à une autre question ou intervention. J'aimerais parler en m'adressant à Mme Lévy. Je vais la faire hurler. Voilà, juste là, le monsieur est juste là. Je vais vous faire hurler parce que vous êtes parti de rebellocrate à phallocrate. Alors maintenant, je voudrais juste dire à propos d'une phrase que vous avez formulée et je pense, j'ose espérer qu'elle était, comment dire, non complète. Vous avez parlé du rebelle. Le rebelle est au pouvoir. Donc je pense que avec les mouvements, les nombreux mouvements qu'il y a eu au moment des printemps arabes, les peuples étaient dans la rue et sur les places, Tarim, Taksim et très récemment, la Hong Kong. Maintenant, j'aimerais finir en disant que le rebelle des uns est le conformiste des autres. Merci, monsieur. Je me permets juste de préciser, je ne parlais pas, évidemment, je parlais de l'acception du rebelle de l'objet tel que Jean Birnbaum l'avait défini qui n'était pas effectivement le rebelle au premier degré. Je ne sais pas, j'aurais dû mettre des guillemets peut-être. C'est-à-dire celui qui s'institue le rebellocrate, celui que vous avez appelé le rebellocrate. Je ne parlais pas, si vous voulez, de quiconque se rebelle contre un ordre. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on voit des gens qui cumulent, c'est ce que, écoutez, ce n'est pas très nouveau, Arthaud appelait ça les anarchistes couronnés. Il y a des gens qui cumulent le confort de l'institution, le confort d'être au pouvoir, d'être dans des positions de pouvoir et la gratification de la subversion parce qu'évidemment, c'est très agréable de se dire Jean Moulin quand il n'y a personne, de se dire Jean Moulin quand on est avec la majorité et je dirais qu'on a tous été un peu sans doute à un moment ou à un autre. L'exemple pour moi, c'est ce que mon ami Philippe Muray avait appelé la quinzaine anti-Le Pen où 80% de la France a défilé en disant non pas sa rane. Si vous voulez, il n'y avait pas quand même de danger, il y avait 80% d'un côté, donc moi, je n'avais pas tellement peur et je ne me sentais pas tellement rebelle avec 80%. Bien sûr, le Front National au second tour, ça ne pose aucun problème, vous avez raison. C'est ce que j'ai dit, bien sûr. Je viens de dire qu'ils n'ont pas gagné et qu'ils étaient à 20% et que oui, ça ne m'a pas fait peur. Pardonnez-moi, est-ce que je dois être aussi exclu des médias pour ça ? On en est assez loin pour le moment. Alors, une autre question, pour l'instant, il n'y a pas de danger, rassurez-vous. Monsieur, monsieur. Bonjour. Alors, j'ai d'abord une remarque pour monsieur Offenstadt. Vous avez parlé de croyance et de comment il fallait considérer l'objet croyance quand on est historien. et il serait intéressant de considérer peut-être l'idéologie du progrès comme une croyance. Ça, c'est ma remarque. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et j'ai surtout une question pour monsieur Gaucher. Alors, monsieur Gaucher, j'imagine que vous avez vu passer quelques étudiants. Parmi ces étudiants, il devait y avoir des esprits rebelles à la rébellion établie. et j'aimerais savoir ce qu'ils sont devenus, s'ils ont fait carrière, s'ils ont eu des facilités, des difficultés. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Marcel Gaucher et ensuite Nicolas Offenstadt. J'appartiens à une institution privilégiée et marginale qui, dont l'un des plus grands problèmes est effectivement le placement de ces étudiants fussent-ils les meilleurs. C'est au point où personnellement, dans le champ particulier qui est le mien, c'est-à-dire philosophie, sciences politiques, pour aller vite, j'ai renoncé à diriger des étudiants français pour la bonne raison que je savais qu'ils n'avaient aucune chance d'obtenir un poste dans la recherche ou dans l'université. Mais j'ai eu beaucoup d'étudiants étrangers et qui, eux, ont fait, commencent, parce que beaucoup sont très jeunes encore, des carrières au Canada, au Mexique, au Brésil, en Suisse. Mais voilà, je crois qu'il y a une difficulté générale à juste titre, Nicolas Offenstatt l'a évoqué tout à l'heure, à propos des carrières des jeunes chercheurs et des recrutements universitaires. Il y a une pénurie flagrante qui crée des problèmes. Et je crois, par ailleurs, que les mœurs universitaires ne reflètent pas toujours une moralité scientifique impeccable de ce point de vue qui n'arrange pas les choses. C'est un des motifs qui m'avait fait me mobiliser contre la loi Pécresse sur les universités. J'ai pris vraiment la chose très à cœur parce qu'il était assez facile de comprendre que les mécanismes qu'elle instituait allaient aggraver ce phénomène. Et nous pouvons vérifier aujourd'hui que c'est bien le cas. Merci. Nicolas von Stadt d'un mot aussi. Oui, vous avez tout à fait raison. Tout terme idéologique pour un historien doit faire l'objet de ce qu'on appelle, c'est un terme compliqué mais qui est tout simple, de désessentialisation. C'est-à-dire que pour nous, rien n'existe en tant que tel quand il est construit par des êtres humains au cours de l'histoire. Et notre rôle est de voir comment ces constructions ont opéré, à quel moment elles ont été efficaces, à quel moment elles ont pris le pouvoir ou ne l'ont pas pris, et ce qu'elles ont voulu dire. C'est pour ça qu'effectivement on se différencie des polémistes qui les considèrent comme des acquis. Et les termes de culture dominante, c'est qui définit qui domine, qui définit la domination de la culture. C'est ceux qui parlent. Et donc c'est là où évidemment on est forcément en distance par rapport à tous ces polémistes qui veulent faire croire qu'il y a une culture dominante, qu'il y a une identité nationale. Mais vous avez parfaitement raison. Il faut avoir la même distance via l'idéologie du progrès. D'ailleurs le progrès n'étant pas considéré par tout le monde, y compris à gauche, comme la même chose. Donc je crois que ça de réflexion. Merci. Alors j'aimerais bien je voudrais me tourner vers ma chef qui s'appelle Aurore qui doit nous dire quand est-ce qu'on doit arrêter ou pas. Je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'il nous reste le temps pour deux questions au moins ? Bon alors prenons deux questions. Voilà on va décider comme ça encore. Deux questions. Voilà l'intervention d'ailleurs. Monsieur. Je suis historien et je suis absolument sidéré d'entendre dire que l'identité nationale n'existe pas. Voilà un exemple de croyance absolue. Est-ce que ça appelle voilà d'un mot ? Je vous répète je pense pas du tout qu'elle n'existe pas. Je pense que c'est un objet de croyance et qu'elle est définie de différentes manières et que l'identité nationale d'un ouvrier qui a milité au Parti communiste ne se définira pas de la même manière qu'un bourgeois est récemment immigré par exemple et que ses identités ne se fondent pas naturellement que chacun va les définir. Il y a des contre-cultures aussi ce qu'on appelle. Et donc tout ça c'est le travail de l'historien de les définir. Mais au final ce que vous vous allez considérer comme identité nationale n'a pas de raison d'être partagé par tous les groupes qui n'ont pas la même histoire que vous. Donc en ce sens comme historien on peut dire à un moment donné se sont imposé dans les discours publics telle ou telle identité nationale les chefs d'état les gouvernements l'ont défendu les polémistes mais en soi elle n'a pas d'existence absolue c'est pas un stock on parlait de ce terme là qui est bon l'identité nationale c'est pas un stock comme le croyaient ceux qui avaient fait le grand débat sur l'identité nationale vous mettez le camembert ou pas le camembert les églises ou pas les églises c'est pas comme ça que ça marche c'est à dire il y a des constructions et notre rôle d'historien c'est de voir comment elles fonctionnent à différents moments mais si vous croyez qu'elles existent en soi ça veut dire à quel moment vous la prenez tout s'effondre qui l'a fondée à partir de quel moment les gaulois Philippe Auguste etc tout ça c'est des croyances alors à nous de les travailler et de les faire travailler ça c'est intéressant mais qu'elles n'existent pas comme un en soi il me semble que c'est une position de base quand on veut la réfléchir alors ici monsieur oui bonjour bonsoir je reviens sur l'identité à propos de croyances je voulais d'abord vous dire que peut-être ce qu'on appelle une carte d'identité c'est bien quelque chose de réel et dans tous les pays du monde je crois ça c'est le premier point et le second point je sais pas si les soldats à Valmy ou les soldats qui partaient en 1914 en août 1914 n'avaient pas une idée de l'identité de la nation merci merci Nicolas Fenschat est spécialiste de 14-18 notamment donc je pense qu'il sera heureux de vous répondre votre question sur la carte d'identité est très juste la carte d'identité n'implique absolument aucune croyance vous pouvez détester la France la haïr lui cracher dessus tous les matins vous aurez une carte d'identité la carte d'identité est parfaitement objective elle ne demande aucune adhésion elle ne demande aucune croyance elle demande simplement un étang-là juridique et c'est ça justement qui est passionnant dans ce qu'ont montré les historiens c'est que justement le 19ème siècle c'est ça c'est la création d'une identité globale mais qui ne demande aucune adhésion et c'est ça qui est très intéressant donc votre exemple est parfait pour montrer ce que je viens de vous dire il y a des gens qui ont la carte d'identité française et qui n'ont rien à faire de l'identité française qui n'ont rien à faire de la France c'est leur droit d'ailleurs et d'autres qui au contraire peuvent être amoureux et déclamer tous les matins comment ils sont heureux d'être français et peu importe la même carte d'identité absolument la même donc c'est bien qu'il y a un fait objectif on est tout à fait d'accord qui est la nationalité qui a fait tout à fait objectif qui n'a rien à voir avec les identités fabriquées et ensuite vous savez je pourrais vous répondre aussi pour Valmy mais je laisserai un spécialiste de la révolution puisqu'on n'a pas le temps de tout répondre et pour 14-18 il y a beaucoup de soldats qui n'investissaient absolument pas la France qui n'avaient pas le choix on est dans un moment de conscription donc là aussi en 14 comme à d'autres moments il y a des tas de gens qui partent parce que de toute façon ils n'ont pas le choix et en France vous partez il y a des tas de paysans qui auraient préféré faire leur récolte qui d'ailleurs disent quand est-ce qu'on rentre là maintenant ça suffit donc les Africains sont recrutés par force donc là il n'y a même pas partout il y a des contraintes et des révoltes donc si vous voulez on peut discuter longtemps mais c'est deux excellents exemples pour vous montrer justement que c'est une construction et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est qu'il y a un livre qui a montré de Nicolas Mario que vous savez ceux qui croient le plus en la France et qui sont déçus que le peuple n'y croit pas c'est les intellectuels il a étudié tous les carnets d'intellectuels au tranché et tous ces intellectuels disent mais je ne comprends pas on pensait tous qu'on partageait à Belle Idéale et il dit le peuple nous déçoit il n'a jamais de grand discours sur la France il n'y croit pas et on est déçus vous lisez le livre de Nicolas Mario donc tout le monde n'a pas le même rapport à l'identité y compris en 14-18 y compris à Valmy et c'est justement ça qui est passionnant c'est la différence entre l'état de fait vous êtes ou vous n'êtes pas français de droit et la réalité des croyances que nous étudions ce qui est amusant c'est qu'aujourd'hui ce qui est amusant c'est qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse le peuple déçoit les intellectuels parce qu'il est un peu trop attaché à ce vieux machin qui s'appelle la France vous voyez comme les choses changent par rapport à ce que vous disiez des tranchées tout ça c'est ce que pensent les intellectuels c'est un peu comme dans les carnets de 14-18 une toute dernière question ou intervention parce que j'arrive pas à savoir si on a le droit ou pas de s'étendre un peu plus oui l'an dernier où êtes-vous pardon ici pardon voilà merci l'an dernier le monde de mémoire titré pour les rendez-vous de l'histoire aux armes historiens à propos des usages et de la réaction face aux usages notamment polémiques de l'histoire et politique comment finalement l'historien peut-il se rebeller contre ces usages non scientifiques ou dangereux de l'histoire merci beaucoup ce sera une très belle question de conclusion peut-être que Nicolas Fenstatt et Marcel Gaucher vont vous répondre en conclusion Marcel Gaucher de toute façon il ne faut pas se faire d'illusions l'historien part battu il travaille dans un temps long d'acculturation des consciences à une certaine recherche de vérité historique par rapport auquel le discours politique commémoratif qui est entre nous est la plaie devenu la plaie de nos sociétés parce qu'alors on est dans de la fabrication à haute dose d'identité de je ne sais pas quoi d'ailleurs pas forcément nationale du tout mais d'une certaine identité oui laquelle on ne peut lutter contre ces choses qu'en faisant son travail dans son coin et en essayant de faire en sorte qu'il soit le plus convaincant possible pour ses lecteurs potentiels je n'ai malheureusement pas d'autre réponse que celle-là qui est assez décevante mais qui n'est pas désespérée parce que l'expérience montre tout de même qu'au total du total le travail critique des historiens finit par gagner dans le temps et puis au final d'ailleurs il arrive même que les présidents de la république demandent à des historiens d'écrire leur discours Nicolas Offenstatt a la même question on arrive à la fin si vous voulez moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus on pourra en reparler moi je pense quand même qu'on a un rôle comme historien et c'est en tous les cas le rôle que je m'assigne et derrière Gérard Noiriel et d'autres avec qui nous avions fondé un comité de vigilance sur les usages de l'histoire ma position encore une fois c'est une parmi d'autres et contrairement à ce qui a été dit je suis souvent habité par le doute sur la meilleure manière de faire c'est je crois quand même systématiquement autant qu'on le peut en fonction de nos compétences de donner à un large public l'état de la recherche et du savoir sur une question quand elle est utilisée ensuite le public se détermine on n'a pas à lui dire vous devez penser ça de Jaurès il y a mille manières de penser de Jaurès en revanche dire quand on vous dit que Jaurès finalement et Sarkozy c'est pareil on peut dire attendez voilà je vais vous donner quand même un certain nombre d'éléments qui vous permettront de voir si c'est un discours qui a un sens et donc ce rôle je crois qu'il faut le prendre à bras le corps c'est ce que moi je défends une histoire de plein air dans l'espace public où on donne quand même aux citoyens le maximum d'éléments pour se déterminer lui-même et là je crois que les historiens doivent effectivement comme l'éditorial de Jean-Bien de Beaume avait été doivent prendre les armes de cette manière là en fournissant les armes des autres ensuite vous faites ce que vous voulez vous pensez ce que vous voulez de Jaurès ou de l'usage de Jaurès par Sarkozy mais au moins on vous a donné les éléments pour savoir quelle était la position de Jaurès vis-à-vis de l'impôt ou des grèves qui évidemment sont assez loin comme on l'imagine du président actuel et ensuite vous en faites ce que vous voulez voilà moi ma conception donc je pense qu'il ne faut pas du tout renoncer à ce rôle finalement d'armer les citoyens pour qu'ils puissent se défendre contre les usages les plus délétères je vous demande un tout petit peu d'attention encore une seconde parce qu'il faut qu'on puisse vous remercier et conclure juste puisque vous avez fait allusion à cet éditorial effectivement quand on disait aux armes aux historiens quand j'ai fait cet éditorial c'était pas pour dire il faut s'engager idéologiquement etc. c'était pour dire exactement quelque chose sur ce qui s'est passé aujourd'hui c'est-à-dire ces frottements ces complications qu'on a rencontrées qu'on a traversées tous ensemble et qui étaient compliquées c'est-à-dire ce décalage entre des gens qui utilisent l'histoire dans l'espace public qui ont une audience énorme etc. et qui en fait quoi qu'on pense de leur usage de l'histoire en question qui en fait ne trouvent jamais sur leur route ou même en termes simplement de dialogue ou de discussion les historiens les gens dont l'histoire est le métier donc l'idée c'est de dire chers historiens voilà rejoignez le combat de Blois en général le combat de Blois c'est de faire dialoguer voilà tout le monde les citoyens les historiens les professionnels de la recherche etc. et donc je pense qu'on a essayé de faire ça aujourd'hui on s'est pas contenté d'être dans l'entre-soi des journalistes d'un côté ou dans l'entre-soi des historiens de l'autre on a essayé de mêler ces paroles et je vous remercie pour votre patience merci à nos intervenants les rendez-vous de l'histoire continuent et on se retrouve très bientôt vous retrouvez nos intervenants qui vont signer les livres parce qu'ils ont tous publié des livres et notamment Nicolas Fönchstadt je crois que c'est tout de suite au stand 87 l'histoire, un combat au présent chez Textuel non ? d'accord merci à toutes et à tous et à très bientôt merci à tous Sous-titrage FR ?